La chaleur, l'énergie thermique, va se propager dans la matière avec des processus différents selon que l'on considère une propagation dans la matière solide, on parlera alors de conduction, ou une propagation dans un gaz ou un liquide, c'est-à-dire un fluide, c'est-à-dire un milieu qui n'a pas de forme propre, qui est susceptible d'avoir des mouvements. Donc dans un fluide, on parlera de convection. Un troisième type de propagation de la chaleur dans la matière sera considéré dans certains cas. La propagation par rayonnement, c'est-à-dire par émission de photons. Néanmoins, ce processus est assez particulier et il ne deviendra vraiment prépondérant par rapport aux deux autres qu'à haute température et dans le vide. On le verra en fait dans un second temps. On le verra séparément des deux processus de conduction et de convection. Avant tout, il nous faut définir deux notions très importantes. Tout d'abord, le champ de température. Qu'est-ce qu'un champ de température ? Et ensuite, la puissance thermique ou le flux de chaleur. Le champ de température dans un premier temps. Voici un exemple de champ de température en deux dimensions. C'est la température. En France, à un instant T donné, on a représenté cette température sur une échelle de fausse couleur avec les couleurs bleu clair qui sont de l'ordre de 10 degrés Celsius et les endroits où on a des températures plus faibles avec des couleurs bleu foncé de l'ordre de moins 5 degrés Celsius pour la température. La température va dépendre, on le voit ici, de la position géographique, mais aussi du temps. Et en fait, cette température est susceptible d'évoluer. Donc on a là, en quelque sorte, le champ de température qui a été figé à un instant T donné et qui est représenté ici par des fausses couleurs, ici donc en deux dimensions. Voilà un exemple de champ de température. Il va évoluer de manière très compliquée. Les phénomènes de météorologie et de ce qui se passe dans l'atmosphère au niveau des transferts thermiques sont des phénomènes extrêmement compliqués. En 3D, en trois dimensions, dans la matière, on va repérer les points, par exemple ici le point A, par trois coordonnées. Une coordonnée X, une coordonnée Y et une coordonnée Z, selon trois axes qui sont orthogonaux les uns par rapport aux autres. En fait, le cas très général d'un champ de température T de X, Y, Z, les trois positions, les trois coordonnées qui permettent de repérer le point, et du temps, donc T de X, Y, Z et du temps, est complexe. Et dans ce cours, on va se limiter, en fait, à ce que l'on appelle le régime stationnaire. Le régime stationnaire, c'est lorsque la température T ne dépend pas du temps. En fait, la température va dépendre de la position, mais pas du temps. Les températures seront stables dans le temps. Et on va se limiter aussi aux cas qui ont des fortes symétries géométriques. Par exemple, une symétrie plane, une symétrie cylindrique ou une symétrie sphérique. Donc, à cette condition-là, les équations, et en particulier l'équation de propagation de la chaleur, se ramènent à un cas simple. Et nous allons pouvoir obtenir des équations utilisables pour résoudre des problèmes réels, à condition d'avoir ces symétries planes, cylindriques ou sphériques. Je vais expliquer ce que sont ces trois symétries. Tout d'abord, la symétrie plan parallèle, symétrie plane. C'est le cas pour lequel la température ne varie que selon un axe. C'était T de X, Y, Z et du temps. On a déjà éliminé le temps, puisqu'on a dit que ça ne variait pas en fonction du temps. Et puis, on va éliminer aussi Y et Z. Et T ne sera une fonction que de X. Par exemple, si j'ai choisi l'axe X, voici une représentation du système de coordonnées avec deux plans. Les deux plans bleus qui sont perpendiculaires à l'axe OX et qui sont à une température fixée. Le premier plan à une température TS1 et le deuxième à une température TS2. En fait, je peux bouger sur ce plan. Je reste toujours à la même température, puisque la température ne dépend que de X. C'est ce que l'on appelle une symétrie plan parallèle. Les surfaces isothermes sont des plans parallèles qui sont perpendiculaires à l'axe. Ce cas-là est très général. On le rencontre souvent. C'est par exemple le cas que vous allez rencontrer si vous cherchez à étudier les transferts thermiques, les pertes thermiques qu'il va y avoir dans une maison. Dans une maison, toutes les surfaces qui délimitent cette maison, en fait les murs, les surfaces vitrées, etc., toutes les surfaces peuvent se traiter comme des plans. Ce sont des plans qui sont à la même température. Et donc, on traitera le problème de l'isolation thermique d'une maison avec une approche de symétrie plan parallèle, comme je vais vous l'expliquer. Deuxième type de symétrie, la symétrie cylindrique. C'est le cas pour lequel la température ne dépend que de la distance à un axe. En fait, si je choisis l'axe OX, si je me place à même distance de cet axe, j'aurai un cylindre. Et bien, tout ce cylindre sera à la même température. C'est cela la symétrie cylindrique. La température ne va dépendre que de la distance à l'axe OX. Donc, tout le cylindre sera à une température que l'on va appeler, par exemple, TS. Les surfaces isothermes sont des cylindres qui vont être emboîtés les uns dans les autres et qui ont le même axe de symétrie. Un cylindre qui serait un peu plus loin que le cylindre bleu dessiné ici sur la diapo sera à une température différente, etc., etc. Alors, quand est-ce qu'on va rencontrer cette symétrie cylindrique dans des cas concrets ? Et bien, par exemple, si vous vous intéressez à l'isolation d'une canalisation qui transporte de l'eau chaude. Si vous voulez isoler une canalisation qui transporte de l'eau chaude, il va falloir l'entourer d'un manchon de matériaux isolants. Et bien, tout cela, ça constitue des cylindres. Et ces cylindres, donc, on va étudier le transfert thermique au travers de ces cylindres grâce à des approximations qu'on va pouvoir faire grâce à la symétrie cylindrique. Dernière catégorie de symétrie, la symétrie sphérique. C'est le cas pour lequel la température ne dépend que de la distance à un point que l'on appellera le centre. C'est le centre des sphères. Et en fait, les lieux de même température sont des sphères de rayon R. Et par exemple ici, la sphère dessinée en bleu, qui est une sphère de rayon R, elle a comme température TS. Partout où je me situe sur cette sphère, la température, c'est la même. Par conséquent, lorsqu'on aura une symétrie sphérique, les surfaces isothermes seront des sphères de même centre, qui seront elles aussi emboîtées les unes dans les autres comme des poupées russes. Ces sphères sont emboîtées les unes dans les autres et la chaleur va se propager d'une sphère à l'autre, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. On verra ça ultérieurement, il y a tous les cas possibles. Mais donc, ce cas-là de symétrie sphérique sera aussi important. Alors, quand est-ce qu'on va rencontrer cette symétrie sphérique dans des cas concrets ? C'est un peu moins facile à trouver un cas concret. Mais enfin, tout ce qui concerne l'isolation, par exemple, d'un objet chaud avec des couches tout autour, on peut plus ou moins le modéliser avec la symétrie sphérique. Donc, c'est comme cela que l'on illustrera un peu cette problématique. Passons à la puissance et au flux de chaleur. Imaginons qu'on est sur un point A, de la chaleur qui passe au travers d'une surface S, qui est centrée sur le point A, comme dessinée sur le schéma. La surface S est dessinée en bleu et on a de la chaleur qui circule et qui va passer au travers de cette surface S. Eh bien, je peux calculer plusieurs choses à partir de là. Cette chaleur Q qui va passer pendant un temps T au travers de la surface S, qui est centrée sur le point A. Mais je peux calculer, première chose, je peux faire Q sur T. La chaleur que divise le temps qui a été nécessaire pour que cette chaleur passe. À ce moment-là, j'ai une puissance. P, ce sera la puissance thermique qui va traverser grand S. P va se mesurer, comme toutes les puissances, en watts. Et je peux calculer ce qu'on appelle oméga, c'est le flux de chaleur. Le flux de chaleur, ça sera P sur S. Le flux de chaleur qui sera en watts par mètre carré. Oméga, c'est donc le flux de chaleur qui va traverser au voisinage de A. Les deux grandeurs sont similaires, mais elles n'ont pas les mêmes propriétés. On voit bien que la puissance dépend de la surface que je considère. Si je prends une surface plus petite, la puissance va être moindre, puisqu'il y aura moins de chaleur qui va passer sur une surface petite. Par contre, oméga ne dépend plus de la surface. Si je fais P sur S, je me ramène en watts par mètre carré. Et donc, dans une large mesure, oméga est indépendant de la surface. Il ne dépend pas de la surface. À partir du flux de chaleur, on peut en fait rajouter une information supplémentaire avec ce flux de chaleur puisqu'on peut le représenter par un vecteur. Il suffit de faire un vecteur, de représenter un vecteur dont la norme est égale à oméga, telle que je l'ai défini sur la vue précédente, c'est-à-dire P sur S. Et la direction, eh bien la direction, c'est la direction de la chaleur. La chaleur, c'est de l'énergie qui va se déplacer dans une certaine direction. Et donc, les vecteurs que j'ai dessinés ici, au point A, B et C, les vecteurs oméga A, oméga B, oméga C, qui sont les flux de chaleur en chaque point, eh bien ils pointent dans la direction où la chaleur se dirige. Ça nous permet, le fait de représenter par un vecteur, nous permet de représenter une information supplémentaire qui est la direction de propagation. Donc, vous allez voir dans les transparents qui viennent, je représente souvent la chaleur avec un vecteur oméga qui représente non seulement par sa norme, donc sa longueur, il va représenter la quantité de chaleur qui va passer par mètre carré, ce sont des watts par mètre carré, et par sa direction, il va pointer sur la direction de propagation de la chaleur. Il va nous montrer la direction de propagation de la chaleur. Donc, commençons un gros chapitre ici sur la propagation de la chaleur par conduction. La conduction, c'est le phénomène suivant, c'est la propagation de la chaleur de proche en proche d'un atome ou d'une molécule à son voisin dans le sens des températures décroissantes. Il faut le voir comme une sorte de propagation, d'agitation qui va se faire de proche en proche, d'atome en atome ou d'atome en molécule, etc. dans le sens des températures décroissantes. Cela, le sens des températures décroissantes, on le comprend, la chaleur se déplace des zones à température élevée vers les zones à température plus faible. En fait, le cas général de propagation de la chaleur par conduction dans la matière est extraordinairement complexe. Il s'agit de résoudre une équation, l'équation différentielle que je vais vous montrer, qui mélange en fait des dérivés spatiales, des dérivés par rapport aux coordonnées, des x, des y, des z, etc. et des dérivés temporels. Alors cette équation, la voici. C'est l'équation de propagation de la chaleur qui mélange à la fois, donc, ce qu'on appelle un opérateur, des opérateurs différentiels géométriques qui vont agir sur la température et sur la partie droite de l'équation, les dérivés, la dérivée partielle de la température par rapport au temps. Donc vous voyez, c'est une équation différentielle qui est complexe car il y a plusieurs éléments différentiels dedans. Elle mélange à la fois l'espace et le temps. Donc la résoudre, heureusement pour tout le monde. Ce n'est pas au programme. Donc juste, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est quelques exemples qualitatifs parce qu'on peut quand même comprendre comment la chaleur va se déplacer, qu'est-ce que c'est que la conduction dans la matière. Donc on va essayer de voir un peu quelques exemples. Et après nous reviendrons sur le cas, les cas particuliers, c'est-à-dire les cas pour lesquels on a une symétrie. On a d'une part un transfert permanent de chaleur ce qui va nous permettre d'éliminer la dérivée partielle de la température par rapport au temps. Et puis ensuite, avec des grosses symétries, par exemple symétries planes, cylindriques ou sphériques qui vont nous simplifier les équations grandement. Mais avant tout donc, un petit exemple qualitatif pour montrer ce phénomène de propagation de la chaleur. Supposons qu'on ait un barreau de métal, représenté ici, pour lequel la moitié du barreau, on va le chauffer à une température, 100 degrés Celsius, et l'autre moitié, on va le laisser à 20 degrés Celsius. C'est à l'instant initial, voilà la situation. Évidemment, cette situation est intenable parce qu'en fait, la chaleur va se déplacer de la zone à haute température vers la zone à basse température. Donc, instantanément, le flux de chaleur va se déplacer et va déplacer de la chaleur de la gauche vers la droite. Et en fait, la température va augmenter sur la partie droite, alors qu'elle diminue sur la partie gauche. Et assez rapidement, c'est du métal, on sait que le métal conduit bien la chaleur. Et par conséquent, assez rapidement, on va se trouver sur un état final où la température sera constante. Et en fait, le flux de chaleur sera revenu à zéro. et plus rien ne va bouger. Donc, voilà un exemple de transfert de chaleur en fonction du temps. Évidemment, je n'ai pas résolu l'équation de transfert de chaleur, mais c'est l'équation précédente qui permettait de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Donc, le transfert est transitoire, la température finale uniforme. Un autre exemple, ici, de résolution. En fait, l'équation de transfert de la chaleur peut se résoudre de manière numérique. C'est ce qui a été fait ici. Et ensuite, ça a été illustré par une représentation des températures en fausse couleur. Donc, cette représentation, voilà, en fonction du temps, le temps s'est écoulé. On était parti d'un disque, donc on partait d'un disque, je le rejoue, d'un disque chaud de couleur rouge. Et en fait, la température sur tout le contour était fixée de couleur bleue. Et quand le temps va se propager, la chaleur qui était contenue dans ce disque va s'évacuer par les bords du contour. Et par conséquent, la température va redevenir uniforme partout. C'est ce que l'on voit ici sur cette simulation numérique de la résolution de l'équation de la chaleur. Voici. On va revenir sur notre cas. Notre cas, c'est le cas où le transfert, on a un transfert de chaleur entretenu et stable. Ce qui va se passer, c'est que, par exemple, prenons le cas de la propagation de la chaleur sur une direction donnée, ici de la gauche vers la droite. On va supposer qu'on a un apport continu d'énergie thermique dans un milieu matériel et que cette énergie thermique va se déplacer, donc de la gauche ici vers la droite, et va être transmise par le milieu matériel, va être transmise du côté droit. Donc, on a une circulation en permanence de la chaleur. C'est pour ça que je l'appelle cela, le transfert entretenu stable. Une circulation permanente de la chaleur. Ce qui va se passer, si vous avez un cas comme ça, les températures du milieu matériel vont s'adapter à cette circulation de chaleur. Et, par exemple, vous aurez, si je prends les températures sur deux plans qui sont perpendiculaires à cet axe de propagation, j'aurai TS1 et TS2, deux températures de surface qui vont être différentes. Et ça, ça ne va jamais bouger. Puisqu'en fait, je vais supposer que mon apport d'énergie thermique est continu, par conséquent, les températures ne bougeront pas. TS1, ici, sera supérieur à TS2, puisque la chaleur passe du côté gauche au côté droit. Elle va dans le sens des températures décroissantes. Le transfert de chaleur est permanent. Le champ de température est constant, mais pas uniforme. Constant, ça veut dire qu'il ne dépend pas du temps, mais pas uniforme. La température TS2 est différente de la température TS1. C'est ce que l'on appelle le régime stationnaire. C'est ce régime-là qui va nous intéresser. Donc, dans le régime stationnaire, la loi qui régit la conduction dans les solides s'appelle la loi de Fourier. En fait, elle suffit en régime stationnaire. On n'a pas besoin de revenir sur l'équation de la chaleur. Cette équation se simplifie dans la loi de Fourier qui va nous permettre de raisonner et de résoudre nos exercices. Selon cette loi de Fourier, le flux de chaleur, oméga, vecteur oméga, il va être proportionnel au taux de variation de la température et en direction des températures décroissantes. Il faut retenir ces deux caractéristiques du flux de chaleur. Proportionnel au taux de variation de la température et en direction des températures décroissantes. Avant que je vous énonce la loi de Fourier, je vais vous présenter une sorte de généralisation de la notion de dérivés. Parce qu'il nous faut ce taux de variation de la température. Un taux de variation, c'est chiffré par une dérivée en général. Mais là, des dérivés, on peut a priori en avoir trois puisqu'on a trois coordonnées d'espace x, y et z. Donc on a trois dérivés. Comment s'en sortir avec les trois dérivés ? La loi de Fourier utilise une généralisation de la dérivée que l'on appelle le gradient. Le gradient, c'est un vecteur, grade de t, c'est un vecteur dont on peut exprimer les coordonnées selon les trois axes de coordonnées x, y, z. Et qui nous permettent de généraliser la notion de dérivés. Et en plus de montrer dans quel sens, quel est le sens de variation, quelle est la direction de variation de la température. C'est toute la puissance de cette notation qui est le gradient. Donc le gradient en coordonnées cartésiennes, tout d'abord. En coordonnées cartésiennes, c'est le gradient de la température, il va se calculer de la manière suivante. Je suppose que je prends un point A. J'ai la température à ce point A qui dépend de x, de y et de z. Il dépend des trois coordonnées a priori, mais pas du temps, puisque je me mets déjà dans le régime stationnaire. Qu'est-ce que c'est que le gradient ? Le gradient, c'est un vecteur, vous voyez, qui a trois coordonnées selon i, j et k. Les trois vecteurs unitaires du système cartésien. Et ces trois coordonnées sont tout simplement dt sur dx, dérivés partiels de t par rapport à x. dt sur dy, dérivés partiels de t par rapport à y. Et dt sur dz, dérivés partiels de t par rapport à z. Vous voyez, dans un même vecteur, les trois dérivés par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z, sont prises en compte. Et ce vecteur va montrer, c'est un vecteur qui va montrer une direction. Et bien cette direction, c'est la direction de variation, de plus grande variation de t. Il va nous montrer comment t va varier. La direction de variation de t. En fait, mettons-nous de suite dans le cas particulier où t ne dépend que d'une seule variable. J'en ai déjà parlé. C'est le cas où on aura une symétrie plan parallèle. Si on a une symétrie plan parallèle, t ne dépend que d'une seule variable. Par exemple, x. En ce moment-là, le gradient de température, je regarde les trois coordonnées de ce gradient. dt sur dx, dérivés partiels de t par rapport à x. Ok, pas de problème, ça je pourrais le calculer. Mais dt sur dy, ça fera zéro. Puisque t ne dépend pas de y. Une variable qui ne dépend pas d'une autre variable, quand on fait la dérivée partielle, ça fait zéro. Et de la même manière, dt sur dz va faire zéro également. Donc en fait, lorsque j'aurai une symétrie plan parallèle, le gradient dt sur dx, y. Les deux autres coordonnées sont nulles. Mais c'est la même chose. En fait, il ne m'en reste qu'une. Et puis s'il ne m'en reste qu'une, pourquoi est-ce que je m'embêterais à prendre la notation dérivée partielle ? Puisqu'en fait, il n'en reste qu'une. Donc il n'y a aucune raison. Je n'ai plus qu'une seule variable. Je peux revenir à la notation dérivée classique. Et donc je vais écrire grade de t est égal à dt sur dx, y. Et c'est la seule chose qui me restera. Donc le gradient, en symétrie plan parallèle, on l'exprimera. Grade de t est égal à dt sur dx, y. Y étant le vecteur unitaire dans la direction de l'axe pour lequel la température dépend de la variable. Si dt sur dx est positif, dt sur dx étant positif, le gradient de t est dans la même direction que y. Ça correspond à ce que j'ai fait, une flèche que j'ai fait de couleur verte. Donc à ce moment-là, le gradient de t est dans la direction de x. Par contre, si dt sur dx est négatif, c'est-à-dire si la température décroît avec x, à ce moment-là, le gradient est en sens opposé, et donc il est dirigé en sens inverse de l'axe aux x. Voilà. Cas particulier pour la température qui ne dépend que de la distance à un axe. noté r, cette distance. C'est le cas, je vous rappelle, de la symétrie cylindrique. Que devient le gradient en symétrie cylindrique ? Eh bien, le gradient devient dt sur dr ur, qui est égal en fait à dt sur dr dérivé classique fois ur. Et ce gradient, il est donc dirigé selon un vecteur unitaire, qui est dirigé vers l'extérieur par rapport à l'axe, comme représenté sur le dessin. Si la dérivée de t par rapport à r est positive, c'est-à-dire si la température augmente quand on s'éloigne de l'axe du cylindre, à ce moment-là, le gradient, il est dirigé dans le sens représenté par la flèche verte. Et si dt sur dr est négatif, à ce moment-là, le gradient, il est dirigé selon la flèche rouge et la température, elle augmente lorsqu'on se rapproche de l'axe. Donc voilà pour le gradient en symétrie cylindrique. Dernier cas particulier. Donc si t ne dépend que de la distance à un centre, la distance étant notée r, c'est le cas de la symétrie sphérique. Que devient le gradient ? Eh bien, grade de t, c'est dt sur dr ur, avec ur, un petit vecteur unitaire, avec un vecteur unitaire qui est dirigé vers l'extérieur par rapport au centre. Et là aussi, on aura le même raisonnement que tout à l'heure. Si dt sur dr est positif, c'est-à-dire si la température augmente en fonction de r, à ce moment-là, le gradient, il est dirigé vers l'extérieur. c'est la flèche verte. Et si dt sur dr est négatif, à ce moment-là, le gradient, il est dirigé en sens inverse de ur, c'est-à-dire c'est la flèche rouge. Et donc, on a comme ça l'expression du gradient selon les trois symétries, symétrie plan parallèle, symétrie cylindrique, et symétrie sphérique. On peut alors revenir sur la loi de Fourier. C'est donc la loi qui régit la conduction dans les matériaux. Voilà cette loi. Donc, ω, le vecteur flux de chaleur, dont la norme est en watts par mètre carré, mais c'est un vecteur, il représente, il a aussi une direction, est égal à moins K grade de T. Grade de T, c'est le gradient de température tel qu'on vient de le définir. Donc, moins K grade de T. K, c'est une constante. C'est ce qu'on appelle le coefficient de conduction du matériau. Ça dépend du matériau. Par exemple, un matériau qui conduit bien la chaleur, disons l'acier, K vaut 46, K étant watts par mètre et par Kelvin. De la laine de roche, qui est un isolant, un isolant thermique pour le bâtiment en particulier, le coefficient K, le coefficient de conduction, vaut 0,04 watts par mètre et par Kelvin. Il est beaucoup plus petit. En fait, ce coefficient de conduction permet de juger, donc, quand on compare les matériaux, de la capacité du matériau à conduire la chaleur. Donc, voilà la loi de Fourier. Omega, vecteur Omega, est égal à moins K grade de T, la température. Donc, on va décliner maintenant cette loi de Fourier dans les trois symétries. Symmétrie plan parallèle, symétrie cylindrique et symétrie sphérique. Et on va chaque fois essayer d'exploiter au maximum les relations que l'on va trouver. Tout d'abord, en géométrie plan parallèle. On suppose que l'on a un axe OX avec une température qui ne dépend que de cet axe. Donc, les surfaces isothermes sont des plans qui sont perpendiculaires à l'axe. Supposons qu'il faut prendre une direction. Supposons qu'Omega soit dans le même sens que l'axe OX, tel que j'ai dessiné sur la diapo. La loi de Fourier va me donner ω est égal à moins K grade de T. Mais on a vu que le gradient, dans ce cas-là, dans le cas d'une géométrie plan parallèle avec des symétries planes, le gradient va devenir dt sur dx I. Et donc, en fait, j'aurai ω est égal à moins K dt sur dx I. C'est une équation vectorielle. Il y a le vecteur ω et il y a le vecteur I. Pour pouvoir la traiter, il faut que je la projette. En projection sur un axe, on va obtenir d'un côté ω, puisque le vecteur ω est dans la direction de X, donc il va se projeter en ω. ω, c'est P sur S. Et de l'autre côté, ça va se projeter en moins K dt sur dx, puisque le I est dans la direction de OX, donc ça va faire ω est égal à P sur S, qui est égal à moins K dt sur dx. C'est une équation différentielle. Cette équation différentielle, on peut l'intégrer pour trouver ce que l'on appelle le profil de température, c'est-à-dire la température en fonction de X. Voilà comment. Tout d'abord, on va rassembler l'élément différentiel, les éléments différentiels. dt sur dx. dt sur dx, c'est donc moins P sur KS. En fait, moins P sur KS, c'est une constante. P, c'est la puissance qui va traverser la surface S. J'ai dit qu'on était en régime permanent. Donc, en fait, il y a toujours la même puissance qui traverse toujours la même surface. La surface S, je peux considérer cette surface S à n'importe quelle position X, c'est toujours la même surface S. Donc, moins P sur KS est une constante. Dès lors, je peux intégrer. J'intègre dt sur dx qui est égal à une constante. Ça va me donner T de X. Donc, la température est égale à cette constante moins P sur KS, X plus une constante d'intégration. Cette constante d'intégration, que vaut-elle ? On a une condition initiale. Je vais supposer que la température était TS1. La température est TS1 à l'origine de l'axe. Lorsque X égale 0, la température, je vais l'appeler TS1. Donc, en fait, ma constante, c'est tout simplement lorsque X égale 0, vous avez le terme qui va s'éliminer. Et donc, la constante, c'est directement TS1 lui-même. Et donc, en fait, par identification, on trouve que le profil de température T de X, c'est moins P sur KS, X plus TS1, la température de surface à l'origine pour X égale 0. C'est un profil de température linéaire décroissant. La température va décroître avec X. Lorsque X croît, à cause du moins qu'il y a devant P sur KS, la température va décroître. C'est tout à fait normal, puisqu'on avait un flux de chaleur qui allait de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, en fait, va des endroits les plus chauds vers les endroits les plus froids. La température doit être supérieure au point O que partout ailleurs, sur la partie droite, là où j'ai réalisé mon intégration. Un profil de température linéaire décroissant avec une certaine pente. Et la pente, c'est moins P sur KS. Donc, voilà le profil de température. Voilà comment on va évoluer la température en fonction de la position. T de X, là, en fonction de la position, dans le cas que j'ai considéré. Supposons maintenant que ω soit de sens contraire à l'axe OX. Si ω est de sens contraire à l'axe OX, qu'est-ce qui va changer par rapport au raisonnement qu'on a fait précédemment ? Pas grand-chose. Un simple signe. Lorsque je vais projeter sur l'axe OX, ça ne va pas me projeter ω, mais ça va me projeter moins ω. Donc, la loi de Fourier reste valable. Tout reste valable. Je ne l'ai pas tout réécrit. Simplement, en projection sur l'axe OX, on va obtenir moins ω, qui fait donc moins P sur S, est égal à moins K dt sur dx, qui est la projection de moins K gradient de T. Donc, à partir de là, on peut mener l'intégration de manière exactement similaire à ce que j'ai fait précédemment. Je n'ai pas tout recalculé. Qu'est-ce qui va changer ? Tout simplement, dans le résultat final, on va trouver un profil de température, ce coup-ci, linéaire, croissant. En fait, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas le signe moins devant le terme de pente P sur KS. Et on a, en ce moment-là, T qui est égal à P sur KS, X plus TS1. P sur KS étant positif, T va augmenter avec X. Donc voilà le cas où le vecteur flux de chaleur est dirigé vers la gauche, donc en sens contraire de l'axe X. Supposons maintenant que l'on connaisse les conditions sur deux plans qui sont espacés d'une épaisseur E. Un plan positionné ici en haut, et puis un plan un peu plus loin, avec une épaisseur E entre les deux. Ce cas est extrêmement répandu. C'est vraiment le cas, par exemple, d'une couche d'isolant que l'on dispose. Eh bien, ça se traitera de cette manière-là. Donc j'ai pris, pour l'exemple, le cas où le vecteur ω est dirigé vers la droite, c'est-à-dire que les températures sont décroissantes, et la température TS1 sera supérieure à la température TS2. Mais ce n'est pas le plus important ici. J'aurais pu raisonner dans l'autre cas. Prenons, par exemple, le profil de température. T2X c'est égal à moins P sur KSX plus TS1. C'était notre profil de température que nous avions trouvé. Je l'applique pour le plan qui est situé dans la position 2. Eh bien, j'aurai TS2 qui sera égal à moins P sur KSE plus TS1. J'ai tout simplement fait T2X, c'est TS2, et j'ai fait X égale E. J'ai appliqué donc mon profil au cas particulier d'une distance E. Je peux arranger cette équation en gardant TS1, en faisant TS1 moins TS2. TSE1 moins TS2, c'est E sur KS que multiplie P. J'ai tout simplement mis les températures du même côté, et en fait, un peu arrangé P sur KSE, je l'ai transformé en E sur KSP, ce qui revient exactement au même. Mais c'est très important de le mettre sous cette forme-là. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est sous cette forme que nous allons l'utiliser en TD. Cette formule est en fait une formule, une forme d'équation qui est analogue à une loi d'Ohm. Je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est l'analogie entre la conduction et l'électricité. Donc dans la conduction, on vient de voir conduction thermique. On vient de voir que si j'ai de la chaleur qui se propage de la gauche vers la droite avec une certaine puissance P, J'ai une température TS1 et un peu plus loin une température TS2. Eh bien, si entre les deux, je peux écrire une relation entre ces températures, TS1-TS2 est égal à E sur KS que multiplie P. En fait, je peux définir une résistance thermique E sur KS comme étant une résistance thermique. C'est exactement similaire à ce que l'on fait en électricité. En électricité, vous avez un conducteur électrique dans lequel va circuler un courant et puis une résistance électrique qui va un peu s'opposer au passage de cette intensité électrique. Ça va créer cette opposition, cette résistance au passage de l'intensité électrique, va créer une différence de potentiel. Le potentiel V1 sera différent du potentiel V2. Et vous pourrez écrire V1-V2 est égal à R que multiplie I. R, c'est la résistance électrique. I, c'est bien sûr le courant. Et V1-V2, la différence de potentiel. Mais voyez que cette forme d'équation est exactement similaire, elle est similaire à celle que j'ai écrite pour la conduction. TS1-TS2 est égal à E sur KS que multiplie P. À condition de faire les analogies suivantes, donc je vais appeler résistance thermique de ma couche d'épaisseur E la grandeur E sur KS. Ça, ce sera la résistance thermique. Cette résistance thermique joue pour la conduction le même rôle que la résistance électrique joue pour l'électricité. La puissance qui traverse cette surface S, ce qu'on avait appelé grand P, joue le même rôle que I, l'intensité électrique. Et les températures jouent le même rôle que les tensions. Les températures pour la conduction, les tensions pour l'électricité. Il y a une analogie totale dans la forme de l'équation. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui se propage dans une direction donnée et pour lequel on offre une certaine résistance. À gauche pour la conduction, c'est une résistance thermique. À droite pour l'électricité, c'est une résistance électrique. Et cette résistance au passage à gauche de la chaleur à droite de l'intensité crée une différence dans cette grandeur qui est la température d'un côté et la tension de l'autre. C'est exactement sa fonction de la même manière. C'est très similaire, c'est très semblable. Donc par conséquent, on va s'appuyer sur cette analogie entre la conduction thermique et l'électricité. Et on va définir la résistance thermique d'une couche d'épaisseur E et dont le coefficient de conduction est K et la surface S. La résistance thermique RTH, ça sera E sur KS. L'épaisseur que divise la constante de conduction K que multiplie la surface. E sur KS, c'est la résistance thermique d'une couche plane d'épaisseur E. Cette formule est à retenir. Vous allez l'employer maintes fois dans les télés pour résoudre les problèmes qui vous intéressent. Associé à cette définition de résistance thermique, on a une sorte de loi d'Ohm thermique qui dit que la température de surface TS1 moins la température de surface TS2 se regarde égale à RTH, la résistance thermique, que multiplie P, la puissance thermique qui va traverser cette surface S en question. Donc voilà. La résistance thermique, la formule de la résistance thermique est à retenir. Ensuite, la loi d'Ohm, à retenir aussi bien entendu, mais en fait on la retrouve. Et en fait, pour l'instant, nous avons raisonné dans le cas où TS1 était supérieur à TS2. Les températures étaient décroissantes. Pour inclure tous les cas, comment faire sans trop de complexité ? Pour inclure tous les cas, vous allez faire la chose suivante. Vous allez toujours soustraire la température la plus faible à la température la plus élevée. C'est-à-dire ici, on a fait TS1 moins TS2. TS1 était plus grand que TS2. Mais si ça avait été l'inverse, j'aurais fait TS2 moins TS1 est égal à RTH fois P. Donc en fait, la loi d'Ohm thermique, il faut l'adapter au cas particulier. Il faut toujours faire la plus grande température moins la plus petite. Comme ça, RTH sera toujours positif aussi et P sera toujours positif aussi. En fait, c'est le contexte qui va vous renseigner sur le sens de passage de la chaleur. La chaleur va toujours des températures les plus élevées vers les températures les plus faibles. Et quand j'écris ma loi d'Ohm, je fais toujours la température la plus élevée moins la température la plus faible est égale à la résistance thermique que multiplie la puissance thermique. Donc à quoi sert cette analogie entre le thermique, la conduction thermique et l'électricité ? Elle sert en fait à raisonner beaucoup plus rapidement sur tous les problèmes que vous avez rencontrés qui concernent la conduction thermique. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait en électricité si on mettait deux résistances en série ? Si vous mettez deux résistances, une résistance R1 et une résistance R2 en série, vous allez pouvoir écrire tout un tas de lois d'Ohm. Loi d'Ohm sur la résistance R1, V1 moins V2 est égale à R1I. Sur la résistance R2, V2 moins V3 est égale à R2I. Et sur la résistance R1 et sur la résistance R1 plus R2 mises en série, vous écrivez V1 moins V3 est égale à résistance équivalente que multiplie I avec résistance équivalente égale R1 plus R2. Vous connaissez tout ça. Il y a même une formule qui est très pratique. V2 moins V3 est égale à R2 sur R1 plus R2 que multiplie V1 moins V3. C'est la formule du pont-diviseur. Ça, c'est le pont-diviseur électrique. Voilà. Tout ça, vous le savez, vous l'avez déjà beaucoup travaillé en début d'année. Donc, vous savez manipuler ces équations-là qui sont des équations qui dépendent de l'électricité. Eh bien, notre analogie va nous permettre de faire exactement la même chose. Imaginons que l'on mette deux couches planes d'épaisseur E1 et E2, deux coefficients de conduction K1 et K2, mais de même surface, l'une à côté de l'autre, côte à côte. Et la chaleur, la puissance thermique, va traverser d'abord la première couche, puis la seconde couche. En fait, on va avoir toute une série de lois d'Ohm thermique que l'on va pouvoir... On peut calculer les deux résistances thermiques, RTH1 et RTH2, c'est-à-dire E1 sur K1S et E2 sur K2S. Et à partir de là, donc, on a toute une série de lois qui sont similaires, totalement similaires à ce que l'on avait en électricité. Par exemple, je peux écrire TS1-TS2 égale RTH1 fois P, c'est la loi d'Ohm thermique sur la résistance thermique 1. TS2-TS3, c'est RTH2 fois P, loi d'Ohm sur la résistance thermique numéro 2. TS1-TS3 égale R équivalent fois P, avec R équivalent est égal à R1 plus R2, RTH1 plus RTH2, c'est la résistance équivalente à deux couches planes qui sont placées l'une à côté de l'autre. Et donc, en fait, cette notion de résistance équivalente va fonctionner aussi dans la conduction, dans le domaine de la conduction. Et on peut même écrire TS2-TS3 est égal à RTH2 sur RTH1 plus RTH2, que multiplie TS1-TS3, c'est la formule du pont diviseur thermique. En fait, tout ce que vous savez faire en électricité avec des résistances, en les mettant en série, en parallèle, etc., vous pouvez le faire pour de la conduction. Et donc, ça simplifie énormément la méthodologie pour résoudre les problèmes de physique qui vont se poser à nous. Je peux donner un deuxième exemple un peu plus complexe. Imaginons que la chaleur se déplace ici, toujours de la gauche vers la droite. Mais au départ, elle a deux choix. Elle peut aller dans le milieu 1, donc c'est un milieu d'épaisseur E1 et de constante de conduction K1, ou aller dans le milieu 3, un milieu d'épaisseur E3, en fait, et de constante de conduction K3. Donc là, on a le choix, la chaleur a le choix entre les deux milieux. Un choix comme cela, ça se traduit en électricité par deux résistances qui sont en parallèle. Donc là, on va avoir deux résistances en parallèle, K3, et de l'autre côté, K1 plus K2 qui sont toutes les deux en série. Et à la fin, l'ensemble va se reboucler sur une résistance thermique K4. Tout le monde va passer par le milieu 4. Donc, en fait, on a le schéma électrique équivalent suivant. La puissance P va se répartir, en fait, de part et d'autre, soit sur RTH3, la résistance thermique 3, soit sur RTH1 suivi de RTH2. Les deux sont en série. Et à la fin, tout va se reboucler pour aller dans RTH4. Donc, j'ai mis les expressions des différentes résistances. Et si vous voulez, sans rentrer dans le détail des différents flux qui passent dans un milieu ou l'autre, aller directement de TS1 à TS3. Vous pouvez écrire TS1 moins TS3 est égal à R équivalent fois P. Il s'agit de calculer la résistance équivalente. Mais c'est un schéma électrique qui n'est pas très compliqué. Deux résistances en parallèle avec une autre troisième. Et le tout en série avec une quatrième résistance. Ça ne doit pas poser trop de problèmes majeurs. Vous employez les mêmes formules pour associer ces résistances que vous avez employées en électricité. Et tout ira bien. Passons à une problématique de symétrie cylindrique. C'est-à-dire, en fait, je rappelle, c'est le cas où la température ne dépend que de la distance à un axe. Et donc, les surfaces isothermes seront des cylindres. Et on a vu que le gradient allait se simplifier. Grad de T, gradient de T, c'est dT sur DR, UR, avec UR, un vecteur unitaire qui est dirigé vers l'extérieur. Par conséquent, ma loi va devenir oméga, vecteur oméga, est égale à moins K dT sur DR, UR. Moins K grad de T va se réduire en moins K dT sur DR, UR. Supposons que le flux de chaleur soit dirigé vers l'extérieur, c'est-à-dire la température décroît avec R. C'est le cas qui est illustré sur le petit croquis ici. Donc, on va partir d'un cylindre de rayon R1 et de température TS1. La chaleur est dirigée vers l'extérieur. Vous voyez tous les vecteurs oméga qui pointent vers l'extérieur. Et donc, ce que je cherche, c'est d'abord le profil de température. Quelle est la température en fonction de R ? Pour ça, on va tout d'abord projeter la loi de Fourier sur une direction UR. Si on projette, étant donné que le vecteur oméga est dirigé vers l'extérieur, la projection va donner oméga lui-même. Oméga est égal à moins K dT sur DR. Voilà ce que ça donne en projection. Mais oméga, c'est P sur S. Donc, ça va me donner P sur S est égal à moins K dT sur DR. Alors là, il faut faire attention parce que ça va se compliquer un peu par rapport au cas plan parallèle. Pourquoi ? Attention à l'intégration. Cette fois-ci, S n'est pas constant. Dans le cas plan parallèle, la surface que l'on considérait, c'était des surfaces qui étaient parallèles les unes aux autres. Et donc, c'était constant. C'était toujours la même surface. Mais là, la surface qu'on va considérer, c'est des surfaces de cylindres qui sont emboîtées les uns dans les autres. Et donc, dont le rayon va devenir de plus en plus grand. Eh bien, la surface d'un cylindre dont le rayon devient de plus en plus grand, cette surface, elle augmente avec R. En fait, la surface du cylindre, c'est deux pi R fois L. Deux pi R, c'est le périmètre du cercle qui soutient ce cylindre. Et L, c'est la longueur du cylindre qui est considérée. Pour s'en souvenir, on peut penser que si je découpe un cylindre et que je l'aplatis, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne un rectangle. Quels sont les côtés du rectangle ? Eh bien, deux pi R. J'ai aplati complètement le cylindre. Donc, ça sera deux pi R, la circonférence du cercle. Et que multiplie L qui est la longueur du cylindre considéré. Donc, s, c'est deux pi R L. L, c'est une longueur que l'on va considérer. On va la fixer. Par contre, vous voyez qu'il y a ici petit r. Et or petit r, c'est ma variable pour l'intégration. Mon équatif, il y a dt sur dr. Donc, il faut impérativement que je prenne ce petit r en compte. Donc, voilà. J'ai remplacé s par 2 pi R L. Donc, j'obtiens P sur 2 pi R L est égal à moins K dt sur dr. J'arrange un peu cette équation. dt sur dr est égal à moins P sur 2 pi K L que multiplie 1 sur R. J'ai isolé la fonction qu'il va me falloir intégrer. Il va me falloir intégrer 1 sur R. Mais ça, normalement, on sait faire. Lorsque j'intègre cette équation, je vais trouver T de R est égal à moins P sur 2 pi K L, logarithme d'épérienne de R plus constante. Donc, j'ai intégré, je me retrouve une constante d'intégration. Quelle est cette constante d'intégration ? Cette constante, on va la trouver avec les conditions initiales. Les conditions initiales, on avait dit qu'on était parti d'un cylindre de rayon R1 dont la température était TS1. Donc, ma constante, je l'identifie avec ce cas particulier. Donc, ma constante, c'est TS1 plus, le terme est passé de l'autre côté de l'équation, donc c'est devenu un plus, P sur 2 pi K L, logarithme d'épérienne de R1. Voilà ma constante. Ce qui fait que quand je réinjecte cette constante dans l'équation générale T de R, je vais obtenir T de R est égal à TS1, moins logarithme d'épérienne de R sur R1, j'ai combiné les deux logarithmes, parce qu'il y avait une différence de logarithme, j'en ai fait le logarithme du rapport, sur 2 pi K L que multiplie P. C'est un profil de température décroissant. Lorsque R augmente, le logarithme d'épérienne augmente, et donc la température, elle, diminue à cause du moins qu'il y a devant l'expression du logarithme. Et donc un profil de température décroissant, logarithmique et décroissant. Pour le cas d'une température croissante avec R, je n'ai pas refait tout le raisonnement, mais de manière similaire à ce que l'on a obtenu pour la géométrie plan parallèle, il y a un seul signe qui va changer, et vous allez obtenir T de R est égal à TS1 plus logarithme d'épérienne de R sur R1 sur 2 pi K L fois P. Donc voilà le profil de température que l'on obtient dans les deux cas, profil de température décroissant et profil de température croissant. Imaginons maintenant que l'on connaisse les conditions à deux limites R1 et R2. Donc je sais que le cylindre de rayon R1 a une température TS1 et le cylindre de rayon R2 a une température TS2. Si je reprends mon profil, l'expression de mon profil T de R est égal à TS1 moins logarithme d'épérienne de R sur R1 sur 2 pi K L fois P, et que je l'applique, en fait, ce profil, ce T de R, je l'applique à la position 2. Je vais obtenir TS2 qui sera égal à TS1 moins logarithme d'épérienne de R2 sur R1 sur 2 pi K L que multiplie P. Et en fait, cette équation-là, si on la modifie légèrement de cette manière-ci, je fais passer toutes les températures d'un côté, ça fait apparaître une différence de température, et donc je vais obtenir TS1 moins TS2 est égal à logarithme d'épérienne de R2 sur R1 sur 2 pi K L que multiplie P. Et là, à nouveau, j'ai une expression, j'ai une formule, j'ai une expression qui ressemble fort à une loi d'Homme. Différence de deux températures. Ensuite, un coefficient, ici, log de R2 sur R1 sur 2 pi K L, c'est des constantes. Et P, je sais que pour la loi d'Homme, ça jouait le rôle de l'intensité. Donc ça, ça ressemble aussi furieusement à une loi d'Homme. Je vais donc définir la résistance thermique d'une couche cylindrique entre deux rayons, R1 et R2. Et là, il va falloir retenir. Donc, la résistance thermique pour une couche cylindrique de longueur L et qui est comprise entre deux rayons, un rayon R1 et un rayon R2. R1, c'est le rayon intérieur. R2, c'est le rayon extérieur. Et bien, cette résistance thermique, ça sera logarithme néperien de R2 sur R1 sur 2 pi K L. Et ça me permettra donc d'utiliser, à nouveau, une formule analogue à la loi d'Homme, la loi d'Homme thermique. TSE1-TS2 est égal à RTH que multiplie P, résistance thermique que multiplie P. En fait, tout ce que je vous ai expliqué pour la symétrie plan parallèle et l'utilisation de cette loi d'Homme, de cette analogie avec l'électricité, tout ce que je vous ai expliqué fonctionne aussi en symétrie cylindrique. De la même manière que tout à l'heure, pour inclure tous les cas, il va falloir soustraire la température la plus faible à la température la plus élevée. Dans ce cas-là, c'était TS1 qui était plus grand que TS2, donc j'ai fait TS1-TS2. Mais si c'est le cas inverse, si le flux de chaleur, au contraire, est dirigé vers l'axe, c'est un flux rentrant qui est dirigé vers l'axe, vous ferez TS2-TS1. Il faut en fait soustraire la plus grande moins la plus petite, la plus grande des températures moins la plus petite, qui est égale à RTH, la résistance thermique que multiplie P. Et à ce moment-là, vous avez tous les cas qui sont inclus dans cette expression. Pour finir sur les trois types de symétrie, la symétrie sphérique, on a vu qu'à ce moment-là, le gradient devenait DT sur DRUR, avec R distance au centre. Et donc, en fait, la loi de Fourier devient oméga, vecteur oméga est égale à moins K DT sur DRUR. Prenons le cas d'un flux de chaleur qui est dirigé vers l'extérieur, c'est-à-dire que la température va décroître avec R. Donc, je prends ce cas-là et après, on généralisera les expressions obtenues. Donc, prenons le cas où la température décroît avec R. En projection sur l'axe, la loi de Fourier va devenir oméga est égale à moins K DT sur DR. Donc, P sur S est égale à moins K DT sur DR. Et là, de manière similaire à ce que l'on a eu pour le cas cylindrique, pour le cas sphérique, il faut faire attention, parce que la surface S ici n'est pas constante. Quand la chaleur va se déplacer, va se propager vers l'extérieur, elle rencontre des sphères qui sont de plus en plus grandes, dont le rayon est de plus en plus grand. Donc, leur surface est de plus en plus grande. Et donc, en fait, la grandeur S, le S n'est pas constant. S, c'est 4 pi R2, c'est la surface d'une sphère. Donc, dans mon intégration, il va falloir que je remplace S par 4 pi R2 avant d'espérer intégrer. C'est ce que j'ai fait ici. P sur 4 pi R2 est égale à moins K DT sur DR. Donc, j'arrange un peu. DT sur DR égale moins P sur 4 pi K que multiplie 1 sur R2. À nouveau, j'ai fait apparaître la fonction qui va me falloir intégrer. La fonction qui va me falloir intégrer, c'est 1 sur R2. Ce n'est pas très compliqué. Cela va donner T de R est égale à P sur 4 pi K que multiplie 1 sur R plus constante. On peut identifier cette constante si on suppose des conditions initiales. Par exemple, supposons que sur la sphère de rayon R1, on avait une température TSE. À ce moment-là, la constante devient TSE1 moins P sur 4 pi K que multiplie 1 sur R1. J'identifie donc cette constante. Et à ce moment-là, je réinjecte la constante dans l'expression T de R. Cela va me donner T de R est égale à TSE1 plus P sur 4 pi K facteur de 1 sur R moins 1 sur R1. C'est à nouveau un profil de température décroissant. Quand R augmente, la température va décroître. Le cas de la température croissante avec R, c'est-à-dire si les vecteurs oméga, dès le départ, avaient été dirigés en sens inverse, c'est-à-dire dirigés vers le centre des sphères et non pas vers l'extérieur, ça aurait changé quoi ? Encore une fois, c'est toujours la même chose, ça aurait changé simplement le signe devant l'expression P sur 4 pi K. Et vous auriez donc un profil de température T de R qui serait TSE1 moins P sur 4 pi K facteur de 1 sur R moins 1 sur R1. Donc un profil décroissant de température en 1 sur R. Supposons que l'on connaisse les conditions à deux limites, une limite R1 et R2, c'est-à-dire en fait sur la sphère de rayon R1 et sur la sphère de rayon R2. Ce cas va être classique aussi. C'est le cas où on a englobé en fait, par exemple, une zone à protéger, qu'on veut isoler thermiquement, par une coque sphérique d'un matériau isolant. Donc supposons que l'on ait cette condition-là, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Si je reprends mon profil de température T de R et que je le remplace en fait R par R2, je vais obtenir TS2, la température sur la deuxième sphère, TS2, qui sera égale à TS1 plus P sur 4 pi K, 1 sur R2 moins 1 sur R1. A nouveau, je vais rassembler toutes les températures d'un côté de l'équation. Ça va me donner TS1 moins TS2 qui sera égale à P sur 4 pi K, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Alors j'ai fait passer les termes de part et d'autre de l'équation, ce qui a changé plein de signes ici, il y a plein de signes qui ont changé. Et en fait, in fine, je me retrouve donc une équation qui va avoir une forme analogue, encore une fois, une forme analogue à une loi d'Ohm. Différence de deux températures TS1 moins TS2 sera égale à 1 sur R1 moins 1 sur R2 sur 4 pi K que multiplie P. Mais cette forme-là est à nouveau analogue à une loi d'Ohm. Et donc, en fait, on va définir la résistance thermique d'une couche sphérique, dont l'expression sera à retenir, une couche sphérique entre les rayons R1 et R2 avec un matériel dont le coefficient de conduction est K, sa résistance présentera une résistance thermique qui sera égale à 1 sur R1 moins 1 sur R2 sur 4 pi K. Voilà la résistance thermique d'une couche sphérique. R1 est plus petit que R2. C'est pour ça que 1 sur R1 moins 1 sur R2 est plus grand que 0. C'est une grandeur positive. Et on aura, toujours pareil, une loi d'Ohm thermique pour la couche sphérique, TS1 moins TS2 est égale à RTH que multiplie P. Et encore une fois, de la manière similaire à ce que l'on a eu pour les deux autres géométries, il faudra toujours soustraire la température la plus faible à la température la plus élevée. Si ce cas-là, actuellement, sur le cas que j'ai démontré ici, TS1 était plus grand que TS2, donc TS1 moins TS2 est bien positif. Mais si c'était l'inverse, c'est-à-dire si les vecteurs ω étaient dirigés vers l'intérieur de la sphère, à ce moment-là, TS1 serait plus petit que TS2, et vous feriez TS2 moins TS1 est égal à RTH. Donc, encore une fois, c'est le contexte qui va nous renseigner comment utiliser cette loi d'Ohm thermique. Dernière partie, la convection. Dans un fluide, la chaleur va se propager par convection. Donc on aura des phénomènes de convection à la surface des solides. La conduction permettra de transporter la chaleur jusqu'à la surface et la convection va permettre de transporter la chaleur dans un gaz, par exemple, dans l'atmosphère, ou si le milieu est au contact d'eau liquide, dans cette eau liquide. Donc, qu'est-ce qui va... On a en fait deux types de convection que l'on peut considérer. La convection naturelle. Par exemple, si vous avez une surface chaude qui est dans un air plus froid, à ce moment-là, l'air qui est au contact de la surface chaude va se chauffer, de l'air chaud se dilate, et se dilatant, il va subir la poussée d'Archimède, la poussée d'Archimède va le pousser vers le haut, et donc l'air qui monte, l'air chaud qui monte, va être compensé par de l'air plus froid qui, au contraire, va venir au contact de la surface. Tout cela va contribuer à extraire de la chaleur depuis cette surface chaude, donc à propager cette chaleur. On appelle ça la propagation par convection, et là, c'est de la convection naturelle. On peut avoir aussi de la convection forcée. Si on souffle, par exemple, avec un ventilateur, ou le vent extérieur, si la journée est très ventée, ce vent qui est froid, qui va souffler sur une surface plus chaude, lui aussi, peut contribuer grandement à extraire de la chaleur de cette surface chaude. On appelle ça la convection forcée. Alors, la convection naturelle est un peu compliquée à utiliser. Par contre, la convection forcée, on peut utiliser une loi que l'on appelle la loi de Newton. Pour un écoulement, en fait, à température Tha, par exemple l'atmosphère, sur une surface chaude à température T, l'expression du flux de chaleur va être donnée par la loi de Newton. La loi de Newton, elle nous dit que le flux de chaleur à la surface va être égal à H, un coefficient qu'on appelle le coefficient de convection, H étant Watt par mètre carré et par Kelvin, donc un coefficient H que multiplie la différence de température, T moins Tha, la différence de température entre la température de surface et la température de l'atmosphère. Donc, P sur S est égal à H T moins Tha, et par conséquent, je peux de suite écrire que T moins Tha est égal à 1 sur H que multiplie P. Et à nouveau, c'est la quatrième fois pour ce cours, on trouve une formule analogue à la loi d'Ohm. et en fait, la convection va pouvoir rentrer dans le même formalisme que la conduction. On va le traiter comme une résistance et on va le traiter avec la même méthodologie que les phénomènes de conduction. Donc, on va définir une résistance thermique de convection, dont il va falloir retenir l'expression. La résistance thermique de convection sur une surface S, R Th, ça sera 1 sur H S. Et on aura une loi d'Ohm thermique pour la convection sur la surface. On écrira que T moins Tha est égal à 1 sur H S que multiplie P. Et on fera exactement pareil que pour les autres. Il faudra toujours faire la température la plus élevée moins la température la plus faible. Parce qu'on peut avoir le cas d'un vent froid qui souffle sur une surface chaude, mais aussi d'un vent chaud qui souffle sur une surface plus froide. Et à ce moment-là, il faut que vous écriviez Tha moins Th. Donc, en fait, le sens que l'on va utiliser pour cette soustraction, c'est le contexte qui va vous renseigner et qui va vous dire quel sens vous allez utiliser pour cette soustraction. Quelques mots sur ce coefficient de convection H. H va dépendre de pas mal de choses. Par exemple, de la vitesse du fluide. On comprend bien que si le vent est intense, si la vitesse du fluide est élevée, on aura une convection qui va être plus importante. Mais aussi de la géométrie, de la position de la surface considérée et des paramètres du fluide. Masse volumique, viscosité, conductivité thermique, chaleur spécifique, etc. Il y a des fluides qui sont particulièrement efficaces pour assurer de la convection. L'eau, l'eau liquide, est particulièrement efficace. Quelques ordres de grandeur. L'air calme, on considérera des paramètres H, des coefficients de convection, donc de l'ordre de quelques unités, jusqu'à 25, disons, 25 watts par mètre carré par Kelvin. En convection forcée, c'est-à-dire avec un vent intense entre 30 et 300 watts par mètre carré par Kelvin. L'eau, particulièrement efficace pour extraire de la chaleur des surfaces, donc pour avoir ce phénomène convectif, entre 100 et 900 watts par mètre carré par Kelvin. Et en convection forcée, donc si en plus il y a un flux d'eau, un flot d'eau qui arrive sur la surface entre 300 et 12 000. De l'eau à ébullition, particulièrement efficace pour sortir de la chaleur. Et de la vapeur d'eau saturée, on atteint des coefficients H, de l'ordre de 50 000 à 100 000 watts par mètre carré par Kelvin. Donc là, on a un transfert de chaleur par convection à la surface, qui est particulièrement efficace. En fait, si ce coefficient H de transfert de chaleur par conduction, ou ce coefficient de convection, est très élevé, par exemple, prenons un H de 10 puissance 4 watts par mètre carré par Kelvin, et l'expression de la loi d'Ohm correspondante, T moins TA est égale à 1 sur HS que multiplie P, en prenant des valeurs typiques pour P et S, alors j'ai pris P 1 mètre carré, pourquoi pas, et P 1 kilowatt, pardon, et S 1 mètre carré, ce sont des valeurs à peu près typiques. Si vous avez H qui vaut 10 puissance 4, la différence entre les températures T et la température, donc la température de surface, et la température TA, c'est-à-dire la température du fluide qui est en train d'échanger de la chaleur à la surface de celui-ci, est de l'ordre de 10 moins 4 Kelvin. Autant dire pas grand-chose. Autant dire que la température de surface sera celle du fluide. Ça sera la même chose. Cela revient à négliger la résistance thermique. H est tellement grand que 1 sur HS est tout petit. On fera en fait cette simplification dans quelques exercices de TD, et on ne considérera pas, dans certains cas, on ne considérera pas les phénomènes de convection, et on considérera que la température de surface du matériau est égale à la température du fluide qui est en train d'évacuer la chaleur à la surface de ce matériau, qu'on n'a pas de différence. Voici pour terminer un petit exemple avec l'utilisation de cette analogie électrique. J'ai pris trois couches de matériaux, donc un matériau de coefficient de conduction K1, un autre de coefficient K2 et puis K3, avec les épaisseurs E1, E2 et E3. Et je suppose qu'il y a une puissance P, puissance thermique, qui va traverser depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est par exemple l'intérieur d'une maison, l'extérieur c'est l'extérieur, et les trois matériaux, ce sont trois matériaux qui sont utilisés pour isoler les murs, par exemple. Prenons cet exemple. Température intérieure, c'est la température du gaz à l'intérieur, de l'atmosphère à l'intérieur, Ti. Température à l'extérieur, Te. Si je ne regarde pas les détails des transferts entre dans la couche 1, dans la couche 2, dans la couche 3, par convection, etc. Parce qu'en fait, ici il va y en avoir, il y aura un phénomène de convection à l'intérieur, il y aura un phénomène de conduction dans la couche 1, un phénomène de conduction dans la couche 2, un phénomène de conduction dans la couche 3. Et pour finir, un phénomène de convection à l'extérieur. Donc on a cinq mécanismes qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres pour transporter la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait, on va avoir cinq résistances thermiques qui vont être en fait en série. Donc on peut calculer une résistance thermique équivalente. Donc résistance de conduction dans les trois couches, E1 sur K1S, E2 sur K2S, et E3 sur K3S, ça c'est les trois conductions. Et puis résistance de convection à l'intérieur, 1 sur HIS, HI c'est le coefficient de convection à l'intérieur, plus 1 sur HES, conduction à l'extérieur. Mais si vous avez toutes ces informations-là et que vous calculez RTH, vous faites tout simplement P, la puissance qui va traverser ce mur va être égale à TI-TE sur RTH. Et à ce moment-là, vous ne vous intéressez pas aux détails des différentes températures, par exemple entre le milieu 1 et le milieu 2, le milieu 2 et le milieu 3, etc. Et là, on va directement donc, avec la notion de résistance équivalente, on va directement sur la puissance qui va traverser ce mur avec ses isolations. Par contre, si vous voulez un peu de détails, vous pouvez toujours considérer chacune de ces résistances séparément, 1 sur HIS, 1 sur K1S, etc. Et les températures correspondantes. TI, température du gaz à l'intérieur, de l'atmosphère à l'intérieur. Ensuite, TSI, TSI, température de surface à l'intérieur. Ensuite, TS1, les températures entre les couches, je les appelais TS1 et TS2. Ensuite, j'aurai TSE, la température de surface à l'extérieur. Et ensuite, pour finir, TE, la température du gaz de l'atmosphère à l'extérieur. On pourrait calculer toutes les lois d'Ohm. TI moins TSI, c'est 1 sur HIS fois P, loi d'Ohm dans la première résistance, la résistance de convection intérieure. Ainsi de suite, toutes les lois d'Ohm possibles calculables ici. Donc, il y en a 5. Et on pourrait donc, comme ça, déterminer toutes les températures. Et une fois que vous avez toutes les températures, on pourrait tracer le profil de température depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc, l'intérieur température à l'intérieur TI, température de surface à l'intérieur TSI, a priori inférieur à la température de surface. Et en fait, TI, c'est la température loin du mur. Et TSI, vous voyez que la température loin du mur, c'est TI, c'est une constante. Et en fait, elle s'incline la température pour rejoindre TSI juste dans les derniers centimètres, disons, dans cette couche convective qu'il y a juste à la surface du matériau. Ensuite, pour la traversée de la zone numéro 1, du matériau numéro 1, on va passer de TSI à TS1 avec une pente. La pente, c'est P sur KS. C'est une pente négative, donc moins P sur KS. Ensuite, de TS1 à TS3 avec une pente moins P sur KS2S, sur K2S, pardon, et ensuite, etc., jusqu'à TSE. la température de surface extérieure et ensuite le phénomène convectif, la résistance convective à l'extérieur qui me font cette différence entre TSE et TE. Et donc, on peut calculer de proche à proche, comme ça, toutes les températures et avoir tout le détail sur le transfert de chaleur. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation sur la conduction et la convection et je vous donne rendez-vous pour la résolution des TD qui va permettre, je l'espère, d'illustrer un peu toutes ces notions et de vous faire acquérir des automatismes de calcul sur ce transfert thermique. Merci.